Excusez-moi, Louis Dégé pour BFM Lyon. Pourquoi c'était aussi important d'avoir un centre d'excédence pour la gastronomie et les métiers de bouche à Éculi ? Pourquoi c'était aussi important ? On est la région de la gastronomie. Des chefs aussi prestigieux que Régis Marcon, que David Tissot qui est à mes côtés, que Marc Vieira, ils ont incarné la fierté de la gastronomie française. Quand vous êtes à l'international et que vous demandez aux étrangers à quoi ils pensent quand ils pensent à la France, ils pensent à eux. Ils pensent à nos chefs, ils pensent à l'excellence de nos métiers de bouche, à nos vins, à nos fromages. Sauf que tous les autres pays ont des centres d'entraînement pour réussir les compétitions internationales. Et nous en France on n'a pas. Donc l'ambition c'est d'avoir un clairfontaine de la gastronomie, un Marc aussi de la gastronomie, qui nous permette d'entraîner non seulement nos grands chefs, mais aussi nos champions boulangers, bouchers, sommeliers, les bouchers, charcutiers, traiteurs. L'idée c'est que je veux que ce soit chez nous. Il faut que ce soit en Auvergne-en-Alpes. Il faut que ce soit appuyé sur notre capitale de la gastronomie lyonnaise. Il faut que ce soit chez nous. Donc l'ambition c'est de créer ce centre d'excellence. On va le faire en s'appuyant sur deux jambes. Ici, sur l'Institut Paul Bocuse, dans ce site d'excellence, on va créer le centre d'entraînement pour tous ceux qui font la compétition pour les Bocuse d'or, la pâtisserie et les sommeliers. Dernière, David Tissot, qui a gagné. On l'a soutenu avec la région. Dévis a eu la générosité de préparer une nouvelle chef, Naïs. Et donc l'objectif, c'est que ces jeunes générations de chefs cuisiniers puissent s'entraîner ici et qu'on leur offre ce qu'on peut faire de mieux en termes d'entraînement. Et la deuxième jambe, elle sera en Haute-Savoie, dans un centre d'apprentissage, l'école Groisy, où on va entraîner sur la boulangerie, la boucherie, nos charcutiers traiteurs, nos métiers de salle aussi, et où l'objectif, c'est qu'on gagne. J'ai juste vous donné un exemple. La boulangerie, les derniers qui ont gagné, c'est la Chine. La boulangerie, c'est les Chinois qui ont gagné. On a laissé faire ça pendant combien de temps ? La sommellerie, la dernière fois que la France a gagné, c'était en 2000. On stoppe. Donc on veut ramener les titres chez nous, reporter le drapeau bleu, blanc, rouge, comme David l'a fait. On ramène les titres à la maison et on affirme à nouveau le fait que c'est la cuisine française qui rayonne. Et ça va se passer à Peinture de chez nous, en Auvergne-en-Alpes. Et concrètement, ça se traduit par comment ? Très concrètement, ça se traduit par deux sites d'entraînement, avec des laboratoires, des cuisines, de l'hébergement, des sites de coaching aussi. Des salles de sport, c'est des sportifs de très haut niveau, il faut bien le mesurer. À mes yeux, ils valent largement autant qu'à ce bord de foot. Et donc l'objectif, c'est de leur donner les meilleures conditions d'entraînement. Des pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark, l'ont compris depuis longtemps, ils ont créé des sites d'entraînement. Nous, on n'en a pas un, j'en veux un. Et il faut que ce soit chez nous. Et que, dernière, ça leur permette de réussir. Donc ils auront à la fois tout le matériel qui permet de s'entraîner et de faire rayonner la cuisine française. Vous avez parlé de budget tout à l'heure, 25 millions. Si d'autres ne mettent pas la main au pot, vous avez dit la région, quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, assumera son choix. Nous, vous le savez, on est une région bien gérée. Donc on a des moyens, on a des marges de manœuvre. On n'a pas fait de dettes supplémentaires pendant le Covid. Donc on a la capacité d'accompagner. On a ces marges de manœuvre. L'objectif, c'est de les utiliser pour des choses qui font grandir notre région. Dernière Dévis, dernière Naïs. C'est plein de vocations qu'on va faire naître. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, me parle énormément. C'est Mickaël Chabanon, qui est originaire de Haute-Loire, que j'ai accompagné depuis l'âge de 16 ans. Il a gagné le titre de champion du monde de la boucherie. Dernière, il a suscité plein de vocations, Mickaël. Aujourd'hui, il s'est installé avec une boucherie qui est extraordinaire d'excellence. C'est des gens comme ça que je veux faire réussir. Et pourquoi est-ce qu'on déroule tapis rouge à des joueurs de foot ? Et pourquoi est-ce qu'eux aussi, ils portent les tendards de notre pays, on ne s'occupe pas d'eux ? Je veux qu'on puisse s'occuper des deux et qu'on ait la fierté des sportifs et qu'on n'oublie pas. Ce qui est quand même la première force de notre pays, c'est la gastronomie et les métiers de bouche. Donc on fonce ensemble. Vous parlez d'excellence, il y a quelques semaines, a eu lieu le WorldSkill. On n'a pas tellement vu la région, semble-t-il. C'est parce qu'on est en train, nous, de définir le partenariat avec eux. Mais par exemple, l'exemple est intéressant, on réfléchit aussi à créer un campus d'entraînement sur la fédération du bâtiment et notamment sur les métiers d'ingénieur. Et ça pourrait être à Lyon. Pour 2023 et 2022. Exactement. Allez, merci à tout le monde. Merci Laurent.